Grâce à la grève de l'hygiène, beaucoup moins dangereuse que la grève de la faim, de plus en plus de gens peuvent accéder à la contestation. Aujourd'hui, nous sommes rendus chez une des grévistes qui pratique cette nouvelle méthode de lutte. Madame Solange Picou, née Baudricourt. Solange, quand avez-vous commencé votre grève ? En 1975, janvier très exactement. Quand j'ai pris conscience des événements du sud-est asiatique, j'ai voulu protester. Qu'avez-vous fait ? J'ai cessé de me brosser les dents. Et à peine huit mois plus tard, vous vous livrez à un autre combat. C'est exact. À l'annonce de mise en place d'ogives nucléaires en Europe, mon sang n'a fait qu'un tour. Et j'ai menacé de ne plus me laver les pieds. Cependant, les missiles sont construits et vous mettez votre menace à exécution. Ils étaient prévenus. Et puis, c'est 78. Oui. En solidarité avec les bébés phoques, je casse ma douche. Et décommande jusqu'à nouvel ordre mon coiffeur. Pourtant, vous n'êtes pas entendue. En 79, les massacres continuent. Alors, vous durcissez votre grève. Oui, je fais mûrer définitivement ma salle de bain et brûler tous mes gants de toilette. Et puis, soudain, une partie de l'opinion publique vous lâche. On vous reproche d'aller trop loin quand vous décidez de ne plus vous laver les aisselles. Écoutez, tant qu'il restera sur Terre un seul pays, vous m'entendez bien, un seul, où l'on ne respectera pas les droits de l'homme, qu'on ne compte pas sur moi pour me nettoyer pas plus les aisselles que... Solange. Solange, vous irez vraiment jusqu'au bout ? Je me suis donné tout entière à mes idées. Je ne reculerai pas. Merci beaucoup. Monsieur Picou, vous devez être fier d'être le mari d'une militante dure. Oui, oui, mais enfin, ce n'est pas tous les jours facile. Vous souffrez de sentir votre femme dans cet état ? De la sentir dans cet état ? Ah oui. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a cette solitude, voyez-vous, éprouvante, si éprouvante. Vous voulez dire que vos amis vous délaissent ? Ah oui. Oui, surtout depuis qu'elle a refusé les deux caisses de savon qui lui ont envoyé la Croix-Rouge, alors là, oui. Et votre famille ne vous soutient pas non plus ? Si, par téléphone, uniquement par téléphone. Ça, il faut les comprendre. Est-ce que vous pensez que les récents événements et les déclarations du général Sanoza concernant... Je vous en supplie, taisez-vous. Elle n'est pas encore au courant. Non, justement, en ce moment, je suis en train d'écrire au président des États-Unis pour qu'il règle plus vite toutes ces histoires d'Amérique centrale. Ah oui, tout. Elle a menacé d'entraîner dans la grève son beau-frère et sa femme, qui est une femme, qui, alors là, non. Vous écrivez souvent au président des États-Unis ? Tous les jours, depuis cinq ans, tous les jours. Ainsi qu'au premier secrétaire du RSS, d'ailleurs, tous les jours. Et quelles sont leurs réactions ? Ils sont embêtés. Ils sont très, très embêtés. Ça, ils sentent bien qu'il faut qu'ils fassent très attention, parce qu'au prochain trouble mondiaux, enfin, moi, en tous les cas, je ne tiendrai pas le coup. Roger ! Roger ! Ça y est, j'ai gagné ! J'ai gagné, mon chéri ! Ils ont libéré les prisonniers politiques d'Urbanistan. Ils ont cédé ! Oh, j'ai gagné ! Lave-moi les mains ! Oh, j'ai gagné ! Oh, ils sont... Oh, j'ai... Oh, c'est... Non ! Pas les poignets ! C'est pour les ségrégationnistes ! Ah, bon, oui, c'est pour ça, c'est ça. Ça, ça, c'est pour ça ! Ça, ça, c'est pour ça ! Ça, ça, c'est pour ça !